Le thème est « Pourquoi et comment annoncer le Christ aux personnes qui sont dans l'islam ? » Or, pourquoi ? On est déjà revenu, bien sûr, là-dessus, mais je pense qu'on n'a jamais fini de trop le dire. Pourquoi ? Simplement, parce qu'on est déjà revenu, on ne peut pas connaître le vrai Dieu. Pourquoi ? Il faut l'annoncer. Pourquoi ? Parce que simplement, on ne peut pas connaître le salut. On ne peut pas connaître le salut si on ne l'entend pas. Et je pense qu'il faut qu'on lise tous. Je vous invite à lire le chapitre 10 des Romains, aux Romains, de Saint Paul. Voilà ce qu'il dit, en fait. Là, je prends simplement le verset 9. « En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Mais on comprend bien que si Saint Paul nous dit ça, eh bien, c'est pour, à la suite, nous dire, au verset 17, « Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. » Et bien sûr, il faut rejoindre ça, je vais dire, une des paroles de Jésus qui, pour moi, est, je pense, une ligne de conduite pour la mission. Quand Jésus, sans sa prière sacerdotale, au chapitre 17 de Saint Jean, il dit simplement, « Père, je ne prie pas seulement pour eux, en parlant de ses disciples, mais je prie pour tous ceux qui, par leur parole, croiront en moi. » Et donc, voilà, c'est parce qu'on annonce que d'autres peuvent connaître le Christ, peuvent connaître le Sauveur, et donc pouvoir le choisir, pouvoir adhérer, « Amen », « Amen », c'est l'adhésion. Quand on dit « Amen », évidemment, vous connaissez ce mot, on le dit aussi dans l'islam, mais en même temps, ça n'a pas du tout le même caractère, puisque nous, on le dit, évidemment, dans la connaissance du Christ. Et donc, il faut rentrer dans la connaissance du Christ, et pour cette raison-là, il nous faut l'annoncer. Il nous faut l'annoncer, et c'est ça, la mission. Il ne suffit pas de témoigner simplement par notre vie, mais il faut aussi mettre des mots sur ce qu'on vit, afin d'inviter toute personne à connaître, à rencontrer le Christ, à rencontrer le Sauveur, et donc entrer dans le salut. Donc, et puis l'islam, pourquoi il faut annoncer le Christ aux musulmans ? C'est simplement parce que l'islam a changé. Évidemment, Jésus n'est plus Jésus, il devient Issa dans le Coran, et Issa n'est plus Sauveur, il devient un simple prophète, il devient un simple serviteur, et pourtant on va pouvoir prouver en scrutant un peu les phrases, les versets du Coran, que Jésus est bien plus que ça. Et donc, on peut inviter les personnes musulmanes à découvrir déjà quand même Issa, qui n'est plus Jésus, effectivement, puisqu'il n'est pas Sauveur, mais qui est le plus grand dans le Coran. Le plus important, c'est Moïse, cité plus de 140 fois, mais en même temps, Jésus, qui est cité plus de 20 fois, est préféré à Mahomet, et Mahomet, qui est cité dans la Shahada, et on verra bien qu'il est mis au rang de Dieu, qu'il est divinisé, puisqu'il faut obéir à Allah et à son messager de la même manière. C'est dit une multitude de fois dans le Coran, c'est un refrain. Et donc, à partir de là, on vient détourner le salut, mais plus que ça. On va voir que le salut n'est pas détourné, que l'islam n'est pas une voie de salut. Ce n'est pas simplement ça. C'est que l'islam empêche le salut, puisqu'il nous cache, il a détruit, en fin de compte, le visage de Dieu, le visage du Christ, qui devient Issa et qui n'est plus Sauveur. Donc, empêche le salut. Il faut aussi annoncer, pourquoi ? Parce qu'on ne le dira jamais assez souvent, mais simplement parce que le Christ nous le demande. Dans les Évangiles, évidemment, Jésus nous dit qu'il faut annoncer le Christ, qu'il faut annoncer la bonne nouvelle, excusez-moi, mais bien sûr, c'est le Christ pour nous la bonne nouvelle. Il faut annoncer la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, on peut voir énormément de paroles de Jésus, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il le dit avec force, et évidemment, il le dit d'autant plus après sa résurrection. Il envoie ses apôtres, ses disciples en mission. Et ça, c'est très important d'avoir toutes ces paroles dans le cœur, mais aussi dans la bouche pour pouvoir répondre à ceux qui ne comprennent pas qu'il faut annoncer le Christ. Et vous avez beaucoup de personnes, encore cette semaine, un exemple d'une personne qui a des très grandes responsabilités, les plus hautes responsabilités dans l'Église, mais qui dit, la mission a ses limites. Non, justement, la mission n'a pas de limites puisqu'il faut annoncer à tous. Alors, la limite, c'est le nombre de personnes qu'il y a sur terre, mais tous doivent entendre que Jésus est leur sauveur d'une manière personnelle. Et puis, nous avons aussi, pour nous, évidemment, pour dire, alors là, je m'adresse à toutes ces personnes catholiques qui ne comprennent pas à quel point c'est important d'annoncer le Christ. Pourquoi elles pensent que ce n'est pas important ? Simplement parce qu'elles pensent que l'islam est une voie de salut. Eh bien, non, ce n'est pas une voie de salut. Il faut bien le dire, le redire, le clamer haut et fort, non pas pour dire du mal de l'islam, mais pour permettre à la personne musulmane de découvrir le salut. Alors, on n'est pas là pour dire du mal de l'islam, mais on est obligé de dénoncer, on est obligé de dénoncer, afin de pouvoir éclairer et inviter à rencontrer le Christ, à rencontrer le Sauveur. Donc, l'Église aussi, sa vocation première, eh bien, c'est l'annonce. C'est l'annonce que font les apôtres dès qu'ils reçoivent l'Esprit Saint à la Pentecôte. Eh bien, c'est pas... Eh bien, bien sûr, il y a la messe qui est l'acte le plus important, l'Eucharistie, recevoir le Christ, s'offrir aussi avec lui au cœur même de la messe, dans les offrandes, et puis le recevoir en communion, c'est l'acte le plus important sur terre. Mais cet acte, parce qu'il est le plus important, le plus grand, puisqu'il nous unit au Christ, eh bien, il faut inviter toutes les personnes qui ne connaissent pas le Christ, les inviter au festin des noces éternelles. Et donc, l'Église, sa première vocation, ça va être justement l'annonce. Ça va être de dire... Vous savez, on a sept sacrements, mais on parle du huitième sacrement, on parle de l'Église aussi comme sacrement, sacrement de salut. Et l'Église nous dit bien, dans le Concile Vatican II, je ne le répéterai jamais assez, mais il faut connaître ce texte par cœur qui n'est pas très très long, qui est Lumen Jemsum, numéro 17, où simplement, l'Église dit ce qu'elle est en disant la vocation de l'Église, c'est d'annoncer et d'arracher à l'esclavage de l'erreur toutes les personnes qui le désirent, qui désirent entendre l'annonce. Donc, il faut rencontrer les personnes et puis il y en a qui seront ouvertes et il faut les arracher à l'esclavage de l'erreur. Les arracher. Donc, ça fait mal, c'est difficile, mais il faut le faire. Et là, quand vous mettez ce texte devant tout catholique, il ne pourra plus dire il ne faut pas annoncer, il faut être gentil, il faut être serviable. Non, il comprendra, en tout cas, s'il ne comprend pas, il sort de l'enseignement de l'Église et de la tradition de l'Église depuis 2000 ans. Donc, voilà, on comprend que le Christ nous commande d'annoncer et l'Église nous le demande, mais avec insistance. C'est une demande, mais plus que ça, c'est, j'ose dire le mot, un ordre. Voilà, ça fait partie de la vie chrétienne. Et on devient pleinement chrétien que si on donne ce que l'on a reçu. Recevoir sans donner, ce n'est pas recevoir complètement. c'est recevoir qu'à moitié. Parce que plus on donne et plus on reçoit. Et donc, il nous faut donner le Christ. Et après, il y a d'autres raisons. Eh bien, c'est les raisons, c'est que l'islam ne donne pas le salut. C'est pour cette raison-là aussi qu'il faut annoncer. L'islam n'apporte pas le salut. Souvent, on entend parmi les catholiques mais que l'islam est aussi une voie de salut. C'est-à-dire que le salut est un peu comme une montagne, le sommet de la montagne et puis il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu. Plusieurs chemins et ce qui compte, c'est chacun un chemin différent. Donc, ça peut être le christianisme, ça peut être l'islam, ça peut être le judaïsme, ça peut être le bouddhisme, ça peut être aussi les bonnes actions simplement naturelles de l'homme qui n'est pas croyant mais il a fait du bien et donc il sera sauvé. Eh bien non, on n'est pas sauvé par nos actions, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ comme on le dit bien saint Paul dans ce chapitre 10 aux Romains. Et donc, il n'y a qu'un seul chemin, le Christ l'a bien dit. Donc, c'est toujours les pourquoi, pourquoi annoncer parce qu'il n'y a qu'un chemin et il faut entrer, en tout cas permettre aux personnes d'entrer dans ce chemin. Mais pour entrer dans ce chemin, il faut le connaître. Puis, donc l'islam aussi n'est pas une révélation, il le dit lui-même, c'est un qu'un rappel. Et donc, ça rejoint ce que je viens de dire par rapport à connaître le salut. Eh bien, ils ne sont pas dans la connaissance du salut. Ils sont simplement dans une proposition pour aller au paradis, de faire des bonnes actions, de faire des prières, d'accomplir la loi. Mais encore une fois, on n'est pas dans l'auto-rédemption, on ne se sauve pas par nos actes, mais encore une fois, par la parole, par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte. L'islam, c'est un mur. Simplement, ce n'est pas qu'il ne donne pas le salut, mais c'est un mur qui empêche de recevoir le salut puisqu'il a détruit le visage du sauveur et qu'on ne peut plus l'atteindre. Et donc, l'islam a réussi. A réussi, quand on voit un milliard et demi de personnes qui, d'une manière anonyme, vont vous dire le Christ n'a pas, le Messie n'est pas mort sur la croix. Je dis le Messie pour ne pas qu'on soit dans l'ambiguïté. Donc, le Messie n'est pas mort sur la croix, c'est un faux semblant. Il n'est pas fils de Dieu. Ne dites pas trois, mais un. Voilà, c'est dans le Coran, vous le retrouvez dans la surah 4. Et puis, avec cette fausse trinité, on accuse les chrétiens de croire la trinité, mais on donne une fausse trinité. Ne dites pas de moi et de ma mère, ne nous divinisez pas avec Allah. Et bien là, en fin de compte, on a une fausse trinité entre Jésus, Marie et Allah. Et puis, la falsification des Écritures, très importante. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on peut dire que Jésus est sauveur, que Jésus est fils de Dieu, que Jésus est mort sur la croix, c'est aussi parce que l'Écriture témoigne du Christ sauveur, témoigne du salut. Et on le voit, quand Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs, il leur fait comprendre les écrits qu'il est dans les Écritures. et là, leur cœur s'ouvre et même, ils sont pris d'un grand feu et d'un grand désir. Voilà, d'en savoir plus. Reste avec nous, Seigneur. La nuit tombe, etc. Et donc, voilà, l'Écriture témoigne du Sauveur. Et là, évidemment, l'Islam va dire les Écritures sont falsifiées. Mais évidemment, dans ces trois accusations, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de fondement. Mais l'Islam a réussi parce que les personnes qui sont dans l'Islam tiennent ces trois accusations comme des dogmes, comme si c'était indéracinable de ce qu'ils croient. Eh bien, à nous, c'est de trouver les moyens et c'est ce qu'on va dire maintenant, comment annoncer le Christ aux personnes musulmanes. Mais encore une chose, après la fausse trinité, mais c'est très important de comprendre qu'on finit par devenir ce que l'on adore. Et on voit que dans l'Islam, eh bien, c'est ça aussi pourquoi il faut annoncer, ça sera le dernier point, c'est un point, on va dire, de dignité humaine, simplement, au niveau humain. Eh bien, on voit que l'Islam propose un Dieu qui est violent. Voilà, je vais essayer de retrouver un passage, mais, vous voyez, c'est très important de voir que il n'est pas simplement violent, Dieu dans l'Islam, Allah, le Allah de l'Islam, il n'est pas simplement violent parce qu'il dit qu'il faut tuer les associateurs, mais voilà ce qu'il dit à Sourat 8 et au verset 17. « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui l'en sais, mais c'est Allah qui l'en sait, et ce, pour éprouver les croyants d'une belle preuve de sa part. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. » Voilà, en fin de compte, le Dieu de l'Islam. Donc, il propose quoi ? L'inverse des dix commandements, on l'a déjà vu, on le reverra peut-être, mais on peut évidemment méditer là-dessus parce que c'est justement montrer que l'Islam, et on n'ose pas le dire pour des tonnes de choses, mais c'est bien dommage, eh bien, c'est un faux Dieu. On ne rencontre pas Dieu, mais on rencontre quand même un faux Dieu. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un vide, c'est plus qu'un vide, on est à moins vingt, on n'est pas à zéro. Et puis aussi, il y a le mensonge qui est proposé, c'est-à-dire, on parle de l'Atakia, mais on peut regarder à la Sourate 3 et au verset 28, on propose le vol avec le butin, on propose d'avoir quatre femmes, et puis sachant que Mahomet en a eu treize au moins, plus les concubines, sans parler des esclaves sexuels qui sont quand même une institution dans l'islam, puisque c'est marqué dans le Coran et que c'est permis par Allah. Donc, c'est aussi pour ça, ça fait partie des pourquoi, pourquoi annoncer le Christ ? Parce que simplement, c'est pour redonner à ces personnes qui sont dans l'islam cette dignité de personnes humaines et bien plus que ça, avec le Christ, c'est leur donner cette dignité de pouvoir devenir enfants de Dieu, comme nous le dit si bien le prologue de Saint Jean. À tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, dans le chapitre 1 de Saint Jean. Donc, pour toutes ces raisons-là, eh bien, il nous faut l'annoncer. après, on va l'annoncer sachant que ils ont, vous voyez, on ne va pas l'annoncer de la même manière qu'on parle à une personne qui ne croit en rien ou à un bouddhiste ou à d'autres personnes. Mais on va l'annoncer d'une manière différente. Pourquoi ? Parce que l'islam a déjà mis dans le cœur des hommes qui sont dans l'islam un anti-christianisme très fort, très puissant. Même s'il n'y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de fondement dans les accusations qu'ils profèrent, eh bien, on y croit parce qu'il y a en même temps dans l'islam une fausse trinité. Il y a aussi une trinité dans l'islam. Et quand on parle d'islam, il faut bien comprendre que le dieu de l'islam, c'est l'islam. Et elle contient trois entités différentes. La première, c'est Allah. Voilà, Allah incontestable, etc., bien sûr. Il est proposé comme le dieu solitaire tout seul dans son ciel et tout puissant, omniscient, etc. Mais il y a aussi le Coran. Le Coran qui descend et qui est une parole qu'on ne peut pas contredire, qu'on ne peut pas discuter, qui devient une parole infaillie, descendue du ciel. Et donc, là aussi, le Coran est divinisé. On ne peut pas porter la contradiction au Coran. Et puis, il y a une troisième entité qui est au rang de Dieu, et donc, c'est pour ça qu'on peut parler de Trinité, c'est Mahomet. Il faut obéir à Allah et à son messager de la même manière. Et ça, ce n'est pas écrit une seule fois, donc je ne vais pas donner un verset. Encore, je peux vous en donner un, mais il y en a des tonnes. C'est-à-dire que c'est un fil rouge. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps qu'il faut obéir à son messager autant qu'on obéit à Allah. Sourate 4, les versets 13, « Tels sont les ordres d'Allah et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Et voilà la grande réussite. Et puis, le verset suivant, si on n'a pas bien compris, « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. » Vous voyez donc, on voit qu'il y a trois entités et c'est pour ça que pour cette raison-là, on va devoir avoir une stratégie pour la mission. Comment annoncer ? Et bien simplement, on va l'annoncer en partant pour ne pas être trop frontal parce qu'on est dans un anti-christianisme. Donc, si on dit tout de suite Jésus, il est le fils de Dieu, il est Dieu, on a la Trinité, Marie, la Mère de Dieu, ça ne passera jamais évidemment. Et donc, on va partir sur une méthode et en même temps, dans cette méthode, il va y avoir des arguments et dans ces arguments, on va aussi ensuite donner des moyens pour que la personne puisse entendre Jésus, puisse comprendre Jésus, qu'on puisse avoir une parole crédible. et donc, la méthode, c'est simplement, vous la connaissez déjà, je pense, parce que la plupart connaissent Mission Angélus, mais on y tient, c'est l'annonce par la question, c'est-à-dire qu'on va introduire simplement un thème très important, fondamental, comme le premier et le plus important, parce que ce sera, en fin de compte, l'unique question pour toi, qui est Jésus ? Sachant qu'il ne connaît pas Jésus, il connaît Issa. Mais on va voir qu'il y a des rapprochements et on va utiliser ces rapprochements à travers les versets du Coran pour montrer que ce Issa qui est, en fin de compte, né d'une vierge, eh bien, c'est à ça qu'on peut dire que pour nous, c'est Jésus. On va lui montrer qu'il est le plus important dans le Coran mais que s'il veut en découvrir beaucoup plus, il faut lire les évangiles. Donc, on va partir sur des questions fondamentales. La question permet de donner le thème pour toi qui es Jésus. Quelle relation tu as avec Dieu ? Vous avez, je dis « tu » parce que c'est pour bien montrer qu'on parle à une personne. Voilà, on ne parle pas à un groupe de personnes et c'est ça qui est important dans la mission, la méthode aussi, c'est qu'on va parler à une personne. Alors, ils peuvent être deux ou trois maximum mais on va surtout s'attacher à une personne parce qu'on va pouvoir avoir une discussion, un dialogue plus en profondeur. Si on parle à une foule, évidemment, ça sera plus un enseignement comme Jésus le fait mais vous voyez la différence entre Jésus qui l'enseigne aux foules et quand il parle à des personnes d'une manière spécifique comme Nicodème, la Samaritaine ou les pèlerins d'Emmaüs, etc. Et donc, nous, on va prendre les personnes les unes après les autres et on va vivre autant, vous savez que avant d'annoncer, évidemment, il faut s'attacher au Christ, on ne peut pas annoncer ce qu'on ne connaît pas et si on veut parler du Christ, il faut le connaître un minimum, on ne le connaît pas complètement mais avoir une amitié avec Jésus et donc vivre un cœur à cœur dans la prière au-delà, évidemment, pour prolonger la messe, eh bien, on va vivre l'oraison, on va vivre aussi la confession avant la messe pour se préparer, on va se purifier mais on va rentrer dans une relation personnelle avec Jésus et c'est ça, en fin de compte, le but de l'annonce. On veut l'inviter à faire cette rencontre avec Jésus. Donc, on part sur ces questions. Donc, la question, quelle est ta relation à Dieu ? Comment tu fais pour le paradis ? En quoi l'islam est une révélation ? Est-ce qu'il suffit d'être né dans l'islam pour dire que c'est la vérité ? La question de la vérité ? Mais toutes ces questions se retournent pour nous et donc cette question que je pose permet à la personne effectivement de pouvoir répondre. Donc, je suis donc pas dans la confrontation mais je suis dans l'écoute. Voilà. Et donc, c'est très important parce qu'on va partir de ce qu'il a dit peut-être aussi. En tout cas, on va en tenir compte de tout ce qu'il nous dit. Et on peut être étonné, des fois, il y a des choses très très belles. La personne musulmane, si on demande quelle est ta relation à Dieu, va dire, moi, je vis un cœur à cœur avec Dieu. Dieu, pour moi, c'est un père et je suis comme son enfant. Je vis une amitié avec Dieu. Eh bien, s'il dit ça, c'est très bien. On ne va pas remettre en cause ce qu'il dit mais on va bien lui montrer que ce qu'il dit n'est pas l'islam et qu'il n'est plus musulman et que si il va en connaître plus sur cette relation à Dieu, eh bien, il faut lire les évangiles pour connaître Jésus et voir ce qu'il nous dit parce que quand il dit que pour lui, Dieu est un père, eh bien, il faut qu'il connaisse la prière du Notre Père. Et puis ensuite, on peut l'inviter à lire évidemment, ce passage de Jésus où il nous invite notre Père. Vous l'avez dans le début de Saint Matthieu, 5, 6, 7, c'est des chapitres importants. Et puis, vous avez aussi l'évangile de Saint Jean où justement là, Saint Jean nous introduit dans une amitié avec Dieu, vraiment d'une profondeur qui n'a pas d'égal. Et puis, vous le voyez aussi par courte de l'évangile, mais le chapitre 15 de Saint Jean avec la vigne véritable, celui qui demeure en moi et moi en lui, voilà, à la vie éternelle, demeurer en présence de Dieu. Eh bien, ça, on ne va pas remettre en cause ce que la personne musulmane nous dit, mais on va lui proposer d'aller plus loin et de connaître Jésus car il n'y a que lui qui propose ce qu'il dit en parlant de cœur à cœur avec Dieu, mais que l'islam ne propose pas ça et que s'il n'est pas d'accord avec son dit, ben si, l'islam, montre-le-moi dans le Coran. Voilà. Donc, on est dans l'écoute et ensuite, on va quand même dire une parole par rapport à chaque et donc la question, vous voyez, ça permet d'avoir un sujet précis. Ensuite, parce que sinon, on peut avoir une discussion stérile, on peut partir, voilà, un peu dans tous les sens et puis évidemment, il va nous accuser pas simplement entre la falsification, Jésus pas crucifié, etc., mais il va parler des croisades, l'inquisition, etc., parce que les catholiques sont très forts pour le faire, mais les musulmans reprennent ça aussi en cœur. Eh bien, non, on va lui dire ça ne m'intéresse pas. Quelle est ta relation à Dieu ? Comment tu fais pour le paradis ? On va reprendre la question initiale pour revenir et recentrer sur ce qui est le plus important parce qu'on est dans un dialogue où on recherche Dieu ensemble, on cherche Dieu. Et quand on dit on n'est pas là pour convaincre, mais bien sûr que si, qu'on est là pour convaincre. Mais convaincre, c'est vaincre avec. Et donc, quand je suis avec la personne musulmane, ce n'est pas en confrontation, c'est avec lui, on va vaincre pour trouver ensemble le chemin de la vérité. Et si c'est Jésus, il faut l'accueillir. Donc, je laisse parler et ensuite, je vais lui dire des réponses par rapport à la relation à Dieu, par rapport au salut, par rapport à la révélation, pour dire que c'est, pour lui prouver en vérité que Jésus est la plénitude de la révélation. Ça va être très simple. Simplement, en lui montrant que Jésus, on en parle dans toute la Bible et qu'il y a des préfigurations et des prophéties qui annoncent le Messie. D'ailleurs, entre parenthèses, je pourrais lui dire qu'il n'y a pas ça pour le Coran. Un événement mondial, universel, ils disent, comme quoi Dieu s'est manifesté à travers un livre et on n'en parle pas avant. Ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que Dieu, justement, pour nous montrer qu'un acte vient de lui, eh bien, il l'annonce par des prophètes. Et le jour où ça arrive, on dit, oui, c'est bien là. C'est Dieu qui agit dans l'histoire. Donc, je vais lui dire des choses beaucoup plus fortes. Non pas parce que je suis plus intéressant, parce que je suis plus grand que lui, je suis plus fort que lui. Non, je ne suis pas plus fort. Mais parce que je ne suis pas plus que lui, mais j'ai plus que lui. J'ai le Christ. Et Jésus, c'est sûr qu'il n'est pas le plus fort. Il n'est pas le plus fort. Il est le tout-puissant. Simplement, il est le tout-puissant. Il est incomparable. Ce n'est pas comme dans l'islam avec la Shahada. On dit, il n'y a pas plus, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et Mahomet, son messager, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Non, nous, ce n'est même pas ça. C'est Dieu et Dieu. Et donc, ça change tout. Donc, je vais lui dire des paroles beaucoup plus grandes. Donc, c'est la deuxième partie de la question. Première, je le laisse parler, sachant que je dois le limiter dans le plan, parce qu'il pourrait parler une heure. Donc, je vais lui dire, j'ai compris. Peut-être, s'il tourne un peu en boucle, j'ai compris ce que tu me dis. Mais, en tout cas, je n'ai pas compris, mais voilà, moi, en tant que chrétien, vous voyez, il y a des charnières. Donc, il y en a deux, parce qu'il y a trois parties dans la question. La première, c'est sa réponse. La deuxième, ça va être la mienne. Et la charnière, ça veut dire, tu sais, moi, en tant que chrétien, voilà ce que c'est que la relation à Dieu. Et c'est ça qui est important. Je dis, voilà ce que c'est, non pas ce que je suis ou ce que j'en pense. Non, ce que je sais. Mais on va reprendre, justement, ce que nous dit Saint Paul aux Romains. C'est très important. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle du Christ, on est toujours tenté de donner son témoignage personnel. Aussi beau soit-il, il ne sera jamais aussi grand que celui du Christ lui-même, tout seul, par rapport à ce qu'il est en tant que sauveur, pas simplement pour nous, mais pour tous. Et voilà ce que nous dit Saint Paul, toujours au chapitre 10 des Romains, au verset 17. Or la foi naît de ce que l'on entend et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Et donc, on va s'attacher dans cette réponse, tu sais, moi en tant que chrétien, voilà ma relation à Dieu, voilà comment je fais pour le paradis. Pourquoi c'est une révélation ? Eh bien, je vais prendre des paroles du Christ dans l'Évangile. Je vais dire, mais tu sais, nous, Jésus, quand on lui demande comment on va faire pour prier, il nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Et puis, si c'est par rapport au salut, tu sais, Jésus, il nous dit, je suis la résurrection et la vie. Voilà, et puis si c'est sur la révélation, eh bien, je vais simplement dire, Jésus, tu sais, il nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que tout ce que je connais de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Voilà, c'est ça une révélation. Il nous fait connaître le vrai visage de Dieu. Et c'est qu'à partir de Jésus, qu'on pourra dire que Dieu est amour. Pas avant, et pas après. Après, si on le dit, c'est toujours en référence à Jésus-Christ. C'est lui qui nous révèle que Dieu est amour. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, vous voyez, pour chaque question, eh bien, on va prendre des paroles de Jésus qui sont bien plus puissantes que notre petit témoignage personnel. Peut-être qu'il faudra le dire, notre témoignage personnel, mais c'est très, très secondaire. Et c'est les paroles du Christ qui convertissent, ce n'est pas les nôtres. Et c'est pour ça que quand Marc, tout à l'heure, m'a présenté, merci d'ailleurs de cette présentation qui était bien résumée, mais une chose, c'est que nous, bien sûr, qu'on veut qu'elles se convertissent, les personnes musulmanes, et on travaille à ça. Mais ce n'est pas nous qui les convertissons. On sait bien. Nous, on va dire les raisons de la conversion. Le deuxième, ensuite, Dieu ne va pas, parce que c'est une œuvre humano-divine, vous comprenez bien la mission, c'est-à-dire qu'on parle, mais bien sûr, on est sous la motion de l'Esprit-Saint. On est évidemment branché avec l'Esprit-Saint. Si on fait oraison tous les jours et qu'on va à la messe et qu'on se confesse, et puis qu'on dit notre chapelet en plus, ben là, c'est bon, on a du béton armé. Et donc, Dieu va donner les grâces de la conversion, mais la conversion, c'est ni Dieu, ni… Ce n'est pas moi qui en suis maître par rapport à la conversion de quelqu'un. Je ne vais pas l'obliger, je ne peux pas l'obliger à se convertir, je ne peux pas être à sa place. Mais même Dieu n'est pas la place de la personne et ne veut pas l'obliger à se convertir. L'auteur de la conversion, c'est toujours la personne. C'est ça qui est beau. Parce que des fois, s'il vous dit, ah oui, tu veux me convertir ? Moi, souvent, je dis, j'aimerais bien, parce que c'est tellement beau, mais je ne peux pas. C'est toi qui vas te convertir. Et c'est beau, parce que justement, on va lui redonner toute sa dignité de personne humaine, on va le rendre responsable et lui dire, eh bien, c'est toi qui es l'auteur de cet ouvrage. Tu n'as pas choisi comment tu es né, mais tu vas choisir comment tu vas mourir. D'ailleurs, tu seras jugé là-dessus. Et si tu meurs dans la vérité, eh bien, tu ne pourras pas être plus heureux durant toute ta vie éternelle. Mais je termine quand même par rapport à cette stratégie, cette méthode de la question. Donc, l'écoute, je dis une parole, même plusieurs, par rapport au thème que j'ai choisi. Et ensuite, eh bien, je vais lui dire, si c'est par rapport à la vie éternelle, comment tu fais pour aller au paradis ? Bon, il va me dire, je fais mes prières, etc. Ça ne va pas aller loin et puis ça ne conduira pas au paradis, effectivement, parce qu'il ne connaît pas la porte. Jésus est la porte. Et donc, je vais lui dire, tu sais, Jésus, il nous dit simplement, celui qui croit en moi et sera baptisé sera sauvé. On est sûr du salut qu'il nous est donné. Et donc là, une fois que je lui dis ça, la troisième partie de la question, c'est l'annonce, c'est la proposition, en lui disant, c'est aussi pour toi. Deuxième charnière. La première, c'était, moi, en tant que chrétien, voilà ce que c'est que la vie éternelle, en prenant les paroles de l'Évangile et de Jésus. Et puis, la deuxième charnière, c'est de dire, c'est aussi pour toi. Si tu veux, tu sais, toi aussi, tu peux être sûr du salut, être sûr du paradis. Maintenant, à une seule condition, il faut choisir le Christ. C'est aussi pour toi. Et donc, vous voyez, la responsabilité, elle est lourde, mais en même temps, elle est belle parce qu'elle peut libérer les personnes. De même, pour la relation à Dieu, tu sais, tu peux avoir une vraie relation à Dieu qui ne soit pas simplement en courant alternatif et puis plus ou moins, en tout cas, dans le brouillard, parce qu'évidemment, tout homme est fait pour Dieu. Donc, on tend vers cette relation, mais elle pourra se libérer, cette relation à Dieu, devenir un canal de grâce, un fleuve d'eau vive, comme nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Voilà, ça pourra venir un canal d'eau vive que tu pourras redonner à tes frères en plus. mais pour ça, pour avoir cette plénitude de la relation à Dieu, eh bien, il faut choisir, il faut choisir le Christ et tu peux le faire, c'est maintenant. Et donc, je reviens sur cette parole de Jésus, mais vous voyez, donc, c'est la méthode, eh bien, il y a une pédagogie aussi, et je prendrai simplement cette pédagogie, c'est-à-dire l'attitude à avoir avec la personne musulmane, c'est pour reprendre, moi j'ai pris la parole d'Osée qui dit, vous regardez dans le livre d'Osée au chapitre 1 ou 2, je ne sais plus, mais je la séduirai, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. C'est-à-dire que, eh bien, pour séduire, on ne va pas être séduisant comme le monde, mais il faut être attirant, et donc, il faut être sûr de ce qu'on dit. Et la personne musulmane aime bien les gens qui sont sûrs, d'ailleurs, toutes personnes. Moi, je ne pourrais pas suivre quelqu'un qui dit, tiens, on va prendre le chemin, mais je ne suis pas sûr. Non, on va prendre le chemin et là, ça nous conduit à Dieu, ça nous conduit à l'avenir éternel. Donc, avoir cette certitude en nous, la certitude de la foi, pas une foi, une moitié de foi ou une foi qui soit abîmée, mais une plénitude de foi dans le Christ qui nous sauve. Et là, si on lui dit, c'est aussi pour toi, ça lui donnera envie. La deuxième, c'est, donc, je la séduirai, je la conduirai au désert. C'est-à-dire que, deuxième partie, dans cette pédagogie, il va falloir lui parler d'une manière vraie et parfois dire des choses qui blessent. Mais on ne veut pas blesser, mais des paroles qui vont choquer. Parce qu'on va lui dire, nous, non, l'islam ne conduit pas à Dieu. tu n'iras pas au ciel avec Mahomet parce qu'il n'a pas vaincu la mort comme Jésus a vaincu la mort. Et donc, Mahomet, il est mort. Il faudra dire des choses qui sont difficiles, mais ça, c'est la conduite au désert. C'est le côté aride, difficile, mais il faut passer par là. Comme Jésus le fait avec Nicodème, la Samaritaine et d'autres, dis-toi, docteur Nisraël, tu ne sais pas ça ? Et là, il redescend d'un cran. Il rentre dans l'humilité. Et bien de même, il va falloir dire des choses. Peut-être que la personne, si elle accepte, elle rentrera dans une humilité. Et en fin de compte, à partir de ce moment-là, elle pourra être dans l'écoute. Et donc, à partir de là, je vais parler à son cœur et je vais lui parler de ce Dieu qui nous aime et qui veut nous sauver, qui n'est pas le cas dans l'islam. Dieu ne nous aime pas. Dieu ne veut pas notre salut. Dieu fait simplement justice. Il nous a créés simplement pour l'adorer. Mais il n'est pas notre paraclet. C'est-à-dire, ce n'est pas un défenseur pour nous. Or, Jésus nous dit « Je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu le sauver. » Ce qui va nous juger, c'est les paroles que j'ai prononcées. Mais moi, je suis venu vous sauver. Je suis votre sauveur. Dans l'islam, Dieu n'est pas le sauveur. Il ne se fait pas du côté de l'homme. Mais simplement, il se met comme un juge et il dit « Toi, à droite et toi, à gauche. » Mais un jugement qui n'est pas obligatoirement équitable puisque c'est déjà dans la prédestination prévue qu'un tel ira à droite et l'autre ira à gauche. Eh bien, nous, on a un Dieu qui se met de notre côté même si on est pauvre et pécheur. Et c'est ça, la véritable miséricorde. Donc, vous comprenez, être attirant, être sûr de sa foi, parler en vérité. Et puis, donc, quand je dis « On va pouvoir parler à son cœur », c'est simplement apprendre à aimer celui que je rencontre et avoir cette attitude de Jésus. Vous voyez, c'est parler dans la charité. Parler en vérité, c'est parler dans l'espérance. Ça ne va pas, il y a le chemin qui est là. et parler avec foi, la parole de foi. Mais parler avec charité, je terminerai simplement par cette parole qui dit, qui est unique, qui est marquée dans l'évangile de Saint-Marc. Saint-Marc, avec le jeune homme riche qui n'arrive pas à suivre Jésus, qui lui demande comment faire pour suivre Dieu. Et Jésus lui dit « Mais vends tout ce que tu as. » Il faut vivre les dix commandements. Oui, très bien, tu as très bien parlé. Et si tu veux aller jusqu'au bout, quitte tout et tu pourras vraiment suivre Dieu en vérité. Et là, le jeune homme s'en va. Mais Jésus, avant de lui dire ça, parce qu'il va lui dire quelque chose d'exigeant, de fort, qui n'est pas facile à entendre, il va lui dire « L'évangéliste nous rapporte, il le regarda, il l'aima et lui dit. » Donc, il faut aimer, avant de parler. Et on pourra parler parce qu'on aime en profondeur celui qu'on rencontre. Et parce qu'on l'aime, on pourra se permettre de lui dire des choses même difficiles, mais qu'il pourra entendre parce que ça ne sera pas pour notre intérêt, ça ne sera pas pour avoir raison, mais ça sera pour l'arracher à l'esclavage de l'erreur et de l'ignorance. Donc, je termine sur cette parole de Jésus encore une fois que j'ai prie au début. « Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour tous ceux qui, par leur parole, pourront croire en moi. » La parole du missionnaire peut faire naître à la foi au Christ. Donc, on enfante avec Jésus. Les âmes, pour leur donner le salut et la vie éternelle. Amen. Jésus.